Bonjour les bricolards et les cuisinières, car oui, aujourd'hui, nous allons parler cuisines, et bienvenue sur la chaîne, à l'étui on est millions. Aujourd'hui les hommes, nous n'allons pas rester assis avec une bière à la main à regarder téléfoot, non. Aujourd'hui, nous allons nous mettre derrière la cuisinière, et je ne parle pas de madame. Aujourd'hui, nous allons lui concocter un bon petit plat. Si vous voulez atteindre le cœur d'une femme, le chemin le plus court passe par son estomac. Attention, mademoiselle, vous risquez d'être surpris, aujourd'hui, c'est Emilio Bocuse qui régale, générique. Alors, pour le menu, j'ai choisi en entrée une petite soupe, potimarron, carottes, gingembre, tu connais, hein. Ensuite, plat principal, nous allons faire une petite poêlée de Saint-Jacques flambée au ricard. Ensuite, en dessert, un peu la cerise sur le gâteau, ce chéri ou ce cake, nous allons faire un bon fondant au chocolat. Maintenant, passons à l'entrée, c'est parti. Alors, pour cette entrée, il faut que vous coupiez le potimarron en petits cubes. Bon, ça je l'ai déjà fait avant, parce que ça prenait un peu de temps. Maintenant, nous pouvons nous attaquer aux carottes. Les carottes, c'est pareil, on les épluche, hop là, on les déshabille, hein, comme on veut, ça nous fait plaisir. Ensuite, on les coupe en dés de 2 cm. Pareil que c'est pas la taille qui compte, moi, je sais pas. Ensuite, on met un petit peu d'eau, hop là, pour recouvrir le légume. Après, nous pouvons mettre un petit peu de gingembre, pour venir saupoudrer le tout. Hop, on saupoudre. Et une fois que votre préparation est prête, avec le potimarron, la carotte, le gingembre, vous pouvez mettre à mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Le temps pour vous de préparer votre plat principal. Alors, les Saint-Jacques, tout d'abord, il faut que dans une poêle, vous mettiez de l'émincer d'oignon avec un petit filet d'huile, d'huile, d'olive. Alors, vous prenez un oignon, vous en mettez une moitié, vous l'émincer un petit peu. L'oignon, c'est bon. Maintenant que c'est prêt, il me faut de l'huile d'olive. Dans la poêle, je mets de l'huile d'olive. Hop, un petit filet, comme ça. Toujours généreux, hein. On est généreux avec la poêle, comme avec la madame, hein. Ensuite, on met à chauffer. On met que ça, que ça booste un petit peu. Hop, on met les oignons. Vous avez déjà commencé à sentir un petit peu la douceur, la douceur des aliments. Bon, pendant que les oignons sont en train de frémir, tranquillement, j'en profite pour mixer la soupe. Alors, avec un mixeur plongeant, dans un petit réservoir vertical, pour éviter les éclaboussures. Alors, il me reste les carottes. Je ne les avais pas vues. Lui, si, lui, mec. Hop, bon, ni vu ni connu, hein. Allez, hop, on est reparti. Bon, si vous voyez que ce n'est pas liquide, ajoutez de l'eau, hein, bien entendu. Là, je n'ai pas mis assez d'eau. Bon, on ne peut plus avoir la science exacte, hein. Il y a la bistose des nasses. Hop. Voilà, voilà, ah, ça, il est belle tête, là. Ah, ça, il est belle tête, là. Voilà, un bon potage pour la gazelle. Hop. Voilà. Donc, ça, maintenant, vous pouvez le mettre quelque part. Bon, je le mets là, hein, pour le moment. Ensuite, nous voilà, donc, aux oignons. Une cuillère en bois. On n'abîme pas la casserole. La casserole vous rend un service. Alors, ensuite, maintenant que la soupe est prête, elle n'attend plus qu'à être dégustée. Les oignons, ils sont bientôt prêts. Maintenant, pour les Saint-Jacques, le principal de votre plat, principal, nous sommes d'accord. Il faut que vous choisissiez un produit de qualité, un produit qui va enchanter les papilles gustatives de votre prétendante. Pour ce faire, je suis parti chez un petit producteur. Cherchez les petites Saint-Jacques, vous incorporez vos Saint-Jacques à la préparation des oignons. Voilà, la deuxième. Ah, vous touillez pour le tout, hein. Oh là là, déjà, déjà, vous sentez l'odeur du plaisir, hein. Bande de petits vénards, hein. Maintenant que votre préparation est prête, vous montez le feu. Vous entendez déjà que ça prétille, hein. Vous sortez le pastis, vous en mettez un petit peu. Maintenant, c'est le moment crucial. Il faut que vous versiez le ricard et que tout de suite après, vous mettez la flambée. Attention, ça peut être dangereux, je vous préviens, hein. Hop, on met et on brûle. Tranquillement, tranquillement. Tout va bien, tout va bien. Doucement, doucement. Voilà. Tout le monde est content. Ça sent l'anis. Petit conseil, pour accompagner vos Saint-Jacques, vous pouvez tout simplement mettre du riz. Un petit pavé de riz, bien joli, bien présenté. Ça suffira très bien. Maintenant, vos Saint-Jacques sont prêtes, vous le sentez, hein. Vous pouvez arrêter le feu. Vous pouvez mettre la poêle de côté. Laissez tout reposer tranquillement. Voilà, arranger un petit peu votre plan de travail. Maintenant, nous pouvons passer au dessert. C'est parti. Le dessert, nous avons dit que c'était des fondants au chocolat. Alors, j'ai une petite confession à vous faire. Je ne suis pas le meilleur pâtissier du monde. Donc, j'ai fait confiance à Picard. J'ai pris deux, quatre surgelés de bon fondant au chocolat. Dessus, j'ai préparé moi-même une petite fondue de chocolat sur lequel je viendrai saupoudrer un peu de cacao. Mais tout ça, je vous le montre tout de suite. C'est parti. Alors, en premier, vous faites réchauffer vos fondants. Au micro-ondes, vous faites fondre une tablette de chocolat. Deux minutes, pas plus. Ça suffit. Oh, putain, c'est chaud. Ne vous brûlez pas, hein. Voilà. Donc, vous touillez un petit peu votre préparation. Et vous venez le saupoudrer sur... Voilà. Tout doucement. Les fards. C'est comme un fondant au chocolat. C'est bon. Voilà. Pas plus, pas plus, pas plus. Et par au-dessus, vous venez, comme je vous l'ai dit, placer un tout petit peu, une petite cuillère de cacao à coulir pour faire plaisir. Magnifique. Hop, magnifique. Pour le dressage, ce n'est pas compliqué. Vous mettez votre petite boule de riz. À côté, vous mettez vos petites Saint-Jacques, oignons, ricard. Et ensuite, dans une petite coupelle, vous mettez la bonne soupe à l'entrée. Et vous servez le tout à l'heure de moins un. Et là, elle va tomber sous votre chat. Voilà pour ce petit tuto cuisine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de vous lancer derrière les cuisinières. Surtout, si vous avez aimé ce petit tuyau, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne, sonnez la petite cloche, vous connaissez. Vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche là tout de suite. Et surtout, j'espère vous voir encore plus nombreux pour le prochain tuyau. Salut les bricoleurs ! Sous-titrage ST' 501